Le roi Charles III est officiellement monté sur le trône le 10 septembre de cette année, mais pourrait ne pas avoir son couronnement avant le printemps ou l'été 2023. Le roi Charles III est devenu le monarque britannique après la mort de sa mère, la reine Élisabeth II, mais son couronnement est attendu l'année prochaine. Le roi a atterri en Écosse après les funérailles de feu Sa Majesté le lundi 19 septembre et est en deuil privé à Balmoral. Quelle est la date du couronnement du roi Charles III ? Le trône a été transféré au roi Charles immédiatement après la mort de la reine le 8 septembre. Le conseil des adhésions a publié une proclamation principale proclamant formellement le souverain le 10 septembre. La proclamation principale a suivi, lue depuis le balcon donnant sur Friary Court au palais Saint-James par le roi des armes de la Jartière. Le roi Charles a proclamé qu'il s'efforcerait de suivre l'exemple inspirant donné par la reine Élisabeth II en soutenant le gouvernement constitutionnel. Le couronnement, que le site officiel de la famille royale qualifie d'occasion d'apparat et de célébration, obligera le nouveau monarque à prêter serment. Le roi Charles recevra la couronne, mais l'événement est encore loin. Le site de la famille royale indique que le couronnement suit généralement quelques mois après l'adhésion et une fois la période de deuil terminée. La période de deuil dure une semaine. Après les funérailles de la reine jusqu'au lundi 26 septembre. La cérémonie nécessite également une énorme quantité de préparation, ce qui la rend délicate à organiser peu après les funérailles. Cependant, les britanniques ne verront probablement pas le roi recevoir sa couronne avant l'année prochaine, le printemps ou l'été 2023 étant largement suggéré. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...